On est à quelques semaines de l'élection présidentielle et des élections législatives et il me semble extrêmement important de remettre au centre du débat l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines, aussi bien dans la sphère publique que dans la sphère privée et notamment au niveau de l'égalité salariale. C'est ce que nous avons voulu faire le 4 mars dernier au siège du Parti communiste français en invitant largement des associations féministes, des syndicalistes et le travail que nous avons fourni ensemble a montré et a fait ressortir un certain nombre de propositions. D'abord, notre volonté de combattre le fait qu'aujourd'hui, les salaires connaissent toujours un écart de 26% entre les salaires des hommes et des femmes. Donc, notre volonté, évidemment, d'obtenir l'égalité salariale, d'augmenter tous les salaires, d'abaisser le temps de travail et on voit tout de suite que dès qu'on s'intéresse au travail des femmes, eh bien, toutes les revendications que l'on porte améliorent non seulement la vie au travail des femmes, mais celle de l'ensemble des salariés. Et puis, quand on parle d'égalité, eh bien, surtout à la veille d'élections aussi importantes, il faut obtenir un véritable partage des pouvoirs, une démocratie paritaire. C'est ce que nous portons également avec le statut de l'élu, la proportionnelle intégrale. Et c'est d'ailleurs ce que nous avons crié haut et fort aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, notre candidat à la présidentielle, samedi à République, où il a revendiqué une République sociale, une République écologiste, démocratique et féministe, où il a notamment affirmé haut et fort la constitutionnalisation du droit à l'interruption volontaire de grossesse, qui est remis en cause un peu partout, en Europe, aux Etats-Unis, et y compris ici, quand on voit encore des commandos sévir aux abords des hôpitaux, ou quand on entend les revendications de la manif pour tous qui soutiennent M. Fillon. Donc, autant de droits que nous avons à arracher au niveau de nos luttes, mais aussi portés par des élus de conviction. C'est le cas de Jean-Luc Mélenchon, mais c'est aussi le cas des candidats et des candidats que nous présentons pour les élections législatives, parce que moi, je le vis en tant que sénatrice, c'est essentiel pour les femmes dans les quartiers, les femmes dans les entreprises, les femmes à l'université, les étudiantes, quel que soit leur âge, d'avoir des candidats et des candidats qui défendent réellement leurs droits et qui font ce qu'ils disent et qui disent ce qu'ils font en étant porteurs et portés par le mouvement social dans la rue. Et je crois que c'est pour ça qu'il faut, le jour du vote, que ce soit à la présidentielle et aux législatives, avoir un bulletin de vote qui affirme l'égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines de la vie publique et sociale.